Bonjour, mon nom est Nancy Fortin, je suis la fondatrice de MLM Féminin et aujourd'hui la capsule va parler de marketing. Donc MLM, Multi-Level Marketing, c'est le marketing de réseau. Donc ce sont des distributeurs qui vont joindre une entreprise qui existe déjà et qui vont simplement représenter le produit et se bâtir une équipe de distributeurs pour les aider dans leur tâche. Donc c'est sûr qu'il y a une grande partie du marketing qui va être fait par l'entreprise, mais par contre, ce qui est hyper important de comprendre, c'est qu'en marketing de réseau ou marketing relationnel, comme on l'appelle, c'est vraiment par les relations, par notre réseau, qu'on va bâtir notre réseau de clientèle. Donc ce qui est important de savoir, c'est que le marketing, c'est toi. En marketing de réseau, c'est toi que les gens vont acheter avant le produit ou avant l'opportunité que tu as. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut que tu respectes, oui, l'image de l'entreprise, mais il faut que tu trouves ta couleur à toi pour réussir, surtout si tu veux utiliser les réseaux sociaux. Il faut que les gens te reconnaissent pour qui tu es. Donc dans ta façon de parler, la couleur que tu vas être dans le fond, ce que tu vas dégager, si tu fais des lives, si tu fais des vidéos, c'est vraiment hyper important de trouver ta personnalité. Ce qui est important aussi, un petit truc, c'est de trouver c'est qui tes clients idéaux, de l'écrire sur papier, qui est ta clientèle idéale. Sans mettre personne de côté, c'est important de savoir avec qui on a envie de faire affaire pour joindre notre équipe ou pour devenir notre client et d'adapter son discours, son image, sa couleur pour que cette personne-là se sente interpellée. Donc ce que je te dirais, c'est que le plus important au point de vue marketing, si tu veux utiliser les réseaux sociaux dans ton entreprise en marketing de réseau, c'est vraiment d'être toi-même, d'être authentique et d'utiliser un langage simple, clair, qui va interpeller ta clientèle. Pour terminer, je te dirais qu'il faut que tu gardes ça simple pour que ce soit duplicable et que tu puisses l'enseigner à ton équipe éventuellement. Mais je pense que c'est vraiment important que chaque conseiller soit différent sans changer les méthodes qui sont mises en place pour t'aider. Mais il faut quand même que tu t'appropries vraiment ton marketing et je t'invite même peut-être à te faire un mood board qui est vraiment quelque chose de relativement simple pour vraiment avoir une bonne idée de qu'est-ce que tu veux dégager envers ta cliente de par les images que tu vas utiliser pour tes publications, de par les couleurs aussi, les vraies couleurs vraiment, les codes de couleurs que tu vas te servir pour tout simplement être constant. Tu n'as pas besoin de te créer de logo, tu n'as pas besoin de te créer un nom d'entreprise. Tout est déjà fait pour toi, c'est très simplifié. Mais par contre, si tu utilises toujours la même couleur, le même style d'écriture, le même style d'image, les gens vont commencer à te reconnaître. Et c'est vraiment comme ça que tu vas pouvoir développer ton marketing sur les réseaux sociaux. Donc j'espère que ça te donne un coup de main. Si tu veux avoir des formations gratuites, mais plus approfondies sur le marketing des réseaux et comment réussir dans ce domaine-là, je t'invite à joindre notre groupe Facebook MLM Féminin, Entrepreneur en marketing des réseaux. Sur ce, passe une excellente fin de journée. Bye, bye!